Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo avec deux Funko Pop Mais deux Funko Pop assez spéciales Puisque ce sont des éditions Comic Con Mais pas des Comic Con de 2019 Non pas du tout Il s'agit d'anciennes Comic Con Et en fait Popcucha a mis en solde, en promo Les exclusivités Popcucha, les exclusivités Comic Con Qui ne valaient plus que 6 à 7 euros Les deux que j'ai pris en tout cas valaient entre 6 et 7 euros pièce J'en ai profité pour précommander d'autres Pop En plus Ce qui fait qu'elles me sont vraiment revenues à 6 à 7 euros Sans frais de port, sans rien Parce que je les ai combinées en fait à d'autres Pop que je devais prendre de toute manière Et je suis super content de les avoir reçues Ce sont vraiment des figurines Que j'avais sur ma Wishlist depuis très mais très longtemps Et quand j'ai vu qu'elles étaient soldées chez Popcucha Je me suis un peu jeté dessus Je me suis dit c'est peut-être l'occasion de les acheter Parce qu'après je pense que je ne les aurais pas achetées Je ne les achetais pas en fait à plein tarif Mais à 6 à 7 euros des Popcucha en plus J'ai trouvé ça plutôt sympa Donc je n'ai deux Pop à vous présenter Et on va se retrouver juste après le générique Pour pouvoir découvrir lesquelles c'est Donc on va commencer par l'ordre des Pop les plus anciennes Et on va aller à la Pop la plus moderne Et on va commencer donc avec la Pop de Olivia Mour Donc de la série E-Zombie Exclusivité donc de la Summer Convention Exclusive Donc SDCC San Diego Comic Con de 2016 Donc elle a déjà 3 ans maintenant Je connaissais déjà les Pop à l'époque Mais je n'avais pas pris les Pop de E-Zombie J'en avais pris qu'une seule Et j'avais pris celle-là moi Celle où elle mange son cerveau Qui est devenue assez rare aujourd'hui Et que j'ai revendu récemment Parce que justement Je n'ai plus envie d'avoir des Pop ultra rares Dans des licences qui ne m'intéressent pas Je préfère qu'elles fassent plaisir Vraiment à d'autres collectionneurs Plutôt que moi Parce que moi très clairement Ils ont dit que ce n'est pas ma série phare Ce n'est pas une série de cœur Mais par contre C'est une série dont je voulais une Pop Et que ce soit celle-là Ou une autre Peu importe Mais voilà Donc je préférais par exemple Investir la vente Ma Olivia Mour 344 Pour racheter une Pop Que je préférais D'une autre licence Voilà Qui me va plus à cœur Donc c'est comme ça Par exemple que je me suis payé Je vous en parlerai Des Pop un petit peu plus Des Pop exclusifs par exemple Qui sont sortis Comme la Mysterio Etc Enfin voilà J'essaye de maximiser en fait Les achats C'est à dire que Des Pop qui se mettent à côté Des fois je les revends Parce que Elles n'ont pas forcément D'intérêt dans ma collection Et surtout que je n'ai plus Obtenir celle-là Et celle-là pour moi Elle fait clairement le café Sans aucun problème Alors Olivia Mour Il y en a vraiment beaucoup Pour tout le monde Il y a un seul personnage Dans cette série qu'ils ont fait Et il y en a au moins 4 Il y a la Olivia Mour classique Avec le cerveau La Olivia Mour avec ses lunettes Là celle-ci Que je vous présente De la San Diego Et une autre De la New York Comic Con Voilà les yeux exorbités Et tout Enfin assez sympa Qui n'est plus disponible Et celle-ci Je crois qu'elle est encore disponible Sur Pop Culture Au moment où je tourne la vidéo Donc vous pouvez y aller Il y a aussi la Dustin Par exemple Vous savez quand il va au bal Par exemple Avec son énorme coiffure Et tout Qui est vraiment stylé aussi Bon moi je n'ai décidé Pas acheté d'autres Stranger Things Mais elle est vraiment Vraiment cool celle-là Donc je vous la recommande La E-Zombie Pour 6€ Voilà Peut-être que certains d'entre vous Vont commander les Pop De la San Diego Comic Con 2018 Ou la New York Comic Con De 2018 J'en sais rien Peut-être que ça vaut le coup D'ajouter une petite Pop A 6€ Ça ne vous fera pas prendre Plus de risque de douane Et par exemple Si vous prenez un colis Où il y a déjà 5 Pop Par exemple Vous pouvez quand même En mettre une de plus Vous ne risquez pas plus De la douane Votre colis Il sera toujours aussi gros Donc vous pouvez très bien Ajouter une petite Pop A 6€ Moi je vous le dis Elle était à 6,50€ Juste comme ça 7€ Donc vraiment vraiment pas cher Et elle a l'air d'être Pas mal de détails Donc je suis impatient De pouvoir la sortir de la boîte Et une autre Pop En fait c'est parce que Je ne connaissais pas la série A l'époque où elle est sortie Il s'agit donc de Mister Robot Et en fait Mister Robot C'est une série Sur des hackers Et je ne connaissais absolument pas Je ne regardais pas Mais c'était sur ma pile En fait des séries Que je dois regarder un jour Par exemple dedans Il y avait Once Upon a Time Par exemple Que j'ai quasiment fini Il y avait une pile Assez énorme De séries que je dois regarder American Gods Par exemple Que je viens de finir Enfin voilà Plein de trucs Et que je ne regarde pas forcément En direct live C'est à dire que Il y a des choses que je regarde en direct Et d'autres choses Que je mets sur ma pile De trucs à dire Ah bah tiens un jour Tu rendras sa chance De cette série Et celle-ci Je l'avais vraiment Dormis dans ma liste Depuis longtemps Et j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé Mais pas au point D'acheter toutes les pop Non ça c'est pas possible Par contre celle-ci La pop Comic Con Je la trouvais vraiment Vraiment sympa Alors c'est la pop de Elliot En fait quand il est en masqué Donc moi j'aimais bien Le côté voilà Un peu téléchargement Je suis obligé De cacher le visage Et tout Je trouve que l'idée Est plutôt stylée en fait Ça fait un peu anonymous Dans l'idée C'est pour ça que j'aime bien celle-là Parce que je trouve Qu'elle représente bien L'univers de la série A elle toute seule En fait je pensais Que je voulais cette pop là Et pas les autres Parce qu'en fait les autres Je trouve qu'elles ont besoin Peut-être d'autres pop Pour être plus logique Par exemple je vous montre Mais vous avez Elliot Par exemple Qui est en version Chase avec la capuche Qui est sympa Mais voilà Je trouve que celle-ci Elle est pas très expressive On reconnait pas trop bien Le personnage Là on reconnait bien L'univers de Mr. Robot Vous avez Mr. Robot Angela Moss Darlene White Rose Et Elliot Donc en version Masqué Que je vous présente aujourd'hui Donc qui est une utilité De la San Diego Comic Con De 2017 Donc de chez Funko Et pareil Cette-ci elle est soldée Je sais pas s'il en reste Par contre Parce que A mon avis C'est que la licence A pas très bien marché Je pense que Funko a pas dû en vendre Des caisses entières Et que l'exco Comic Con En plus Elle a pas marché Ce qui est quand même assez dingue Mais là A ce prix là Je me suis dit Pourquoi pas Et donc je vous le dis Allez voir ce pop Cue de chasse Ça c'est australien Donc attention à la douane N'en prenez pas 150 Mais si jamais vous devez Compléter une commande Par exemple Vous avez 2 ou 3 pops Et que Bah voilà Vous payez le même Nombre de frais de port Et etc Pourquoi pas Jouter une petite pop A 6-7 euros Voilà Ça peut être vraiment intéressant Voilà Donc je vais vous les sortir Des boîtes Et on va se retrouver Juste après Pour pouvoir les admirer Un petit peu plus près Et donc voici la première pop Alors je vous connais Elle a un socle Je l'ai juste pas sorti Voilà Parce que bon C'est un peu pénible de le mettre Mais voilà Elle a un socle Parce que sinon Elle tiendrait pas debout Avec des jambes aussi fines Et donc il s'agit Donc de Olivia Moore Donc de la série E-Zombie Je trouve que la tenue Est ultra détaillée Plus encore que celle Que j'avais avant C'est pour ça que Je me suis dit Tiens ça vaut le coup D'acheter celle là Plutôt que celle que j'avais Qui cotait Mais qui J'avais pas Une amour particulière Pour cette série Enfin cette pop là Je voulais juste Une pop de E-Zombie Mais celle là Ou une autre Peu importe Et celle là Je la trouve vraiment Vraiment cool Je trouve que voilà Elle a vraiment un côté Assez sympa La couleur de la peau Je trouve que Sur le visage Autour des yeux Quand on imagine Que c'est une pop de 2016 Bah c'est plutôt C'est plutôt impressionnant Parce que Parce qu'à l'époque Voilà L'époque était pas aussi détaillée Que maintenant Et voilà Je vous montre Ça montre aussi le chemin C'est à dire que là Pour moi On commençait déjà A avoir un boulot Qui commençait A être de très bons niveaux On va pas se mentir On continue avec la pop De Elliot Voilà En version masquée Avec son sac Voilà Où tu peux avoir Son ordinateur Et toute la clique Le masque Alors j'aime beaucoup Les faits qu'ils ont fait Parce qu'en fait On a vraiment l'impression Qu'ils portent un masque Dans la texture de la pop C'est à dire Quand vous touchez là Par exemple Vous avez vraiment le vinyle Vous savez Une pop comme d'habitude Enfin pour ceux qui ont déjà Vu des pop En dehors des boîtes Bah voilà Elles ont une texture particulière Et là vraiment C'est plastique On sent que c'est un masque Je trouve que c'est hyper Hyper bien fait Ça explique aussi Pourquoi elle est aussi brillante D'ailleurs Ça explique un peu Parce que je pense Qu'ils ont rajouté Un petit vernis Un petit truc Qui permet en fait Qu'on ait vraiment l'impression Qu'il y a un masque plastique Dessus Et c'est très très bien joué De la part de Funko Les mains dans les poches La tenue Alors après Vu que c'est très très gris Bah c'est pas des figurines Avec énormément de détails Des figurines assez classiques Bah voilà Elles sont bien Attention Elles sont très bien Là vous avez le petit zip Et tout Franchement Ils sont allés dans le détail Mais ils sont allés dans le détail On va dire Raisonnablement Il n'y a pas trop de défauts De peinture Elle est plutôt propre Je trouve Après voilà En haut Je trouve que Il y a quelques petites éraflures C'est pas très joli Mais c'est pas très grave Mais ceci étant dit Je la trouve plutôt sympa Donc n'hésitez pas à me dire Vous si vous connaissez Les deux séries dont je vous parle Izombie et Mister Robot Izombie ça parle d'une fille En fait qui est enquêtrice Et qui mange les cerveaux des morts Parce qu'en fait C'est une zombie Donc elle mange le cerveau Et en mangeant ses cerveaux Elle parvient à résoudre des enquêtes Alors ça rappelle beaucoup Une série que j'adorais moi A l'époque Mais qui était vraiment humoristique Par contre Et je ne me souviens plus du nom Au moment où je le dis En fait c'était une série Où il y avait un monsieur Qui touchait les morts Il avait une minute pour leur poser Toutes les questions Savoir qu'ils les avaient tués Etc Et une minute plus tard Il fallait les tuer Sinon il y avait une autre personne Qui mourait C'était génial C'était hyper marrant C'était super Parce qu'il va décider par exemple De ne pas tuer quelqu'un De ne pas le retuer Parce que c'était une amie à lui Ce qui fait qu'une autre personne Va mourir Enfin c'était hyper bien Mais par contre Il ne faut jamais qu'il la retouche derrière Ce qui veut dire Que par exemple Il ne peut jamais sortir avec Parce que S'il la retouche une fois Elle meurt définitivement D'ailleurs en pop J'aimerais beaucoup Et ben Ils ont bissé un peu le même concept Mais beaucoup moins drôle C'est plus sérieux Et là Ubi Star Robot C'est vraiment C'est une série de hackers Tout simplement Avec plein d'enjeux Une réalisation très étrange Des fois C'est vraiment quelque chose D'hyper intéressant Voilà N'hésitez pas à me dire Quelle est la pop Que vous préférez Dans cette ouverture Moi j'ai envie de dire Que celle-ci Je la trouve vraiment sympa Mais je trouve qu'en question détail Celle-ci est vraiment au dessus Donc je dirais plutôt La Olivia Moore Mais n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez N'hésitez pas à mettre un pouce bleu En bas de la vidéo Si elle vous a plu C'est ce qui me montre le plus Que vous avez aimé les vidéos N'hésitez pas à vous abonner aussi Si vous Si vous voulez voir d'autres vidéos Sur la chaîne Et aussi n'hésitez pas à Aller dans le lien UTIP Qui est dans la description Ça aide la chaîne Voilà Ça aide à financer du nouveau matériel J'ai acheté quelque chose Je vous en parlerai prochainement Qui va me permettre D'améliorer le matériel de la chaîne Donc n'hésitez pas à y aller Voilà Ça vous prend quelques secondes De votre temps Et moi en tout cas Ça me fait Vraiment vraiment plaisir Et surtout Je vous en remercie Je remercie toutes les personnes Qui l'ont fait Et qui le font Parce que c'est vraiment gentil De votre part Et quant à nous On se retrouvera très vite Pour des prochaines vidéos J'ai plein de vidéos Qui arrivent sur la chaîne YouTube Donc n'hésitez pas A vous abonner Pour ne pas rater ça Et on se retrouve très vite Allez Ciao